Nous sommes à la tête de l'Inspection Générale des Finances de la République Démocratique du Congo depuis le 30 juin 2020. Et à cette date, le chef de l'État, l'autorité directe qui relève l'Inspection Générale des Finances, a confié à notre service la noble mission de l'idée contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et nous sommes partis d'un état de lieu catastrophique des antivaleurs constatés dans la gestion publique en ère du Congo, état de lieu qui démontre suffisamment que l'ordre n'était pas au rendez-vous. C'est une situation catastrophique où la corruption, les détournements étaient au rendez-vous à tous les événements en rapport avec la gestion publique. Voilà dans quelles circonstances le chef de l'État décide de déclencher une lutte acharnée contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et ils confient le travail à l'Inspection Générale des Finances avant de réhabiliter une année plus tard la Cour de compte, les Sénarèves et les autres structures qui sont aujourd'hui actives dans ce travail d'élite pour l'éradication de la mauvaise gouvernance publique. Aujourd'hui, l'Inspection Générale des Finances a fait un travail de titan 2020, 2021, 2022, aujourd'hui 2023. Je pense que l'Inspection Générale des Finances a repoussé beaucoup d'antivalaires, à mettre hors d'état de nuit beaucoup de mauvais gestionnaires et petit à petit a réveillé dans la mémoire collective des Congolais l'existence d'un contrôle et l'existence des organes qui veillent pour éviter que les fonds publics soient mal gérés. Les résultats aussi sont palpables en ce qui concerne l'évolution des données macroéconomiques de notre pays.